Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous allons poursuivre cette introduction au plan d'expérience par un nouveau thème. Ce thème va nous permettre d'aborder les plans d'expérience en carré gréco-latin, d'une part en expliquant leur construction et en proposant par ailleurs quelques pistes pour faire une première analyse des variations observées. Dans cette première séquence, je vais positionner le problème et introduire des éléments de terminologie. Une expérience, c'est l'étude intentionnelle d'un système. Ce système ici est une catapulte. Vous pourrez, à l'aide du bras de la catapulte, emmagasiner de l'énergie élastique, en amenant le bras de la catapulte au contact de la butée arrière que vous voyez à l'écran, et après avoir positionné un projectile sur le bras de la catapulte, si on relâche l'énergie élastique emmagasinée, celle-ci va se transformer en énergie mécanique et le projectile va suivre une trajectoire que l'on va décrire pour pouvoir mesurer la distance atteinte par ce projectile. Dans les éléments de terminologie, la variable de réponse, c'est la variable qui représente le résultat d'une expérience. Ce sera ici la distance atteinte par le projectile. C'est cette variable de réponse que l'on reporte traditionnellement à droite sur un diagramme d'Ishikawa. Et pour expliquer les variations de cette variable de réponse, on va d'abord les provoquer en mettant en œuvre des facteurs. Des facteurs, ce sont des propriétés étudiées comme cause potentielle de variation. Nous en avons parlé dans le transparent précédent. On va magasiner de l'énergie élastique et la transmettre au projectile, de façon à imprimer une trajectoire et mesurer la distance atteinte par le projectile. Nous sommes en présence dans cet exemple de quatre facteurs, qui sont tout d'abord l'ancrage de l'élastique, c'est la position de l'élastique sur le bras de la catapulte. Nous sommes en présence d'un deuxième facteur, qui est la position du projectile. On pourra positionner ce projectile plus ou moins loin par rapport à l'axe de rotation sur le bras de la catapulte. On pourra modifier la hauteur de la butée arrière, ce qui occasionnera une variation de l'énergie élastique à magasiner. Et enfin, on pourra agir sur la hausse de tir. C'est ce qui provoquera une variation de l'angle du vecteur vitesse initiale. Ces facteurs, dès lors qu'on va les mettre en œuvre, on va devoir leur associer à un certain nombre de niveaux. Le niveau d'un facteur, c'est la mise en œuvre, la valeur ou l'affectation d'un facteur. Et chacun de ces facteurs dans cette étude va présenter trois niveaux que l'on notera A1, A2, A3 pour l'ancrage de l'élastique, B1, B2, B3 pour la position du projectile, C1, C2, C3 pour la hauteur de la butée arrière, et enfin D1, D2 et D3 pour la valeur de la hausse de tir. Et donc, dans cet exemple, tous les facteurs présentent trois niveaux que je vais noter par la lettre petit m. Lorsqu'on a finalement décrit ce problème, on peut retranscrire les informations sous la forme d'un diagramme d'Ishikawa en faisant figurer, comme je l'ai dit, à droite la valeur, la nature de la réponse, ou des réponses cantiliennes à plusieurs, sur la partie gauche, sur les différentes arêtes, vous voyez apparaître le nom des facteurs et la codification de leurs niveaux. Et à partir de ce schéma, il devient aisé de définir le domaine expérimental. Le domaine expérimental, ce n'est autre que l'ensemble des valeurs admissibles pour les variables de prédiction, ou pour nos facteurs, et si vous êtes en présence de quatre facteurs qui ont chacun trois niveaux, vous pourrez définir un nombre total de combinaisons qui est égal, comme le rappelle la formule du bas de l'écran, au produit du nombre de niveaux. Donc ici, vous pourriez définir 81 combinaisons. Alors, je vous invite, lorsque le nombre total de combinaisons n'est pas trop important, à matérialiser par un dessin ce domaine expérimental. Imaginons que nous n'ayons que deux facteurs à étudier, le facteur A et le facteur B, présentant chacun trois niveaux, on représenterait par ce motif les neuf combinaisons, ou les neuf traitements expérimentaux qu'il serait possible de réaliser. Imaginons par ailleurs que nous ayons deux autres facteurs à trois niveaux, le facteur C et le facteur D, on pourrait représenter les neuf combinaisons de ces deux facteurs à trois niveaux par également un motif identique. Et sur les sommets de ce quadrillage, je m'en vais reproduire le motif initial, ce qui fait que je peux représenter ici, en représentation plane, le domaine expérimental défini à partir des variations de quatre facteurs A, B, C et D, qui présentent chacun trois niveaux. Ce domaine expérimental va nous permettre, lorsqu'on peut le représenter matériellement, de positionner des traitements expérimentaux. Qu'est-ce qu'un traitement expérimental ? C'est la mise en œuvre spécifique de chaque facteur sur une unité expérimentale. J'ai représenté ici la combinaison A3, B3, C1 et D1. Et pour vous aider à la repérer, je vous invite à lire, dans le cas de ma figure, le tableau de la droite vers la gauche, en isolant dans un premier temps les 27 combinaisons que vous pouvez faire en mettant en œuvre le niveau D1 du facteur D, en affichant ici les 27 combinaisons que vous pourriez faire à partir du niveau C1 du facteur C. Et l'intersection des deux bandes colorées vous donne donc l'ensemble des neuf combinaisons que vous pourriez réaliser en mettant en œuvre le niveau C1 du facteur C, puis le niveau D1 du facteur D. Et à l'intérieur de ce motif, il devient du coup très facile de repérer la combinaison A3, B3. Alors on va réitérer cet exercice sur un autre traitement expérimental. J'isole dans un premier temps la bande du plan qui correspond au niveau 3 du facteur D, puis au niveau 2 du facteur C. Et dans le motif initial, je repère immédiatement la combinaison A3, B1. Nous allons enfin, une dernière fois, reproduire cet exercice de lecture. En isolant les 27 combinaisons du domaine expérimental que vous pourriez mettre en œuvre à partir du niveau 2 du facteur D. Voilà les 27 combinaisons que vous pourriez mettre en œuvre à partir du niveau 3 du facteur C. Et donc, dans le motif initial, on peut lire immédiatement la position de la combinaison A1, B3. Donc, lorsque le nombre total de combinaison n'est pas trop important, je vous invite à représenter le domaine expérimental de manière à pouvoir positionner des traitements expérimentaux particuliers dans la campagne expérimentale. Alors, on a maintenant un domaine expérimental. Il faut définir le plan d'expérience. Le plan d'expérience, ça va être l'affectation de traitements expérimentaux à cette fameuse catapulte. Et pour ce faire, on va devoir positionner sur un axe déjà le nombre de traitements expérimentaux que nous pourrions faire au total. C'est ce que j'ai mis ici. Et il arrive que le nombre total de combinaisons, vous avez vu qu'elles sont apparues, tous les traitements apparaissent de manière coloriée dans le plan de la figure. C'est ce qu'on appelle l'approche exhaustive. Et vous vous doutez que cette approche exhaustive possède un nombre de traitements expérimentaux qui est très souvent, largement, au-delà de contraintes économiques. Si je reprends la définition d'une expérience, on nous dit qu'il s'agit d'une étude intentionnelle de système par l'ajustement sélectif de conditions maîtrisables. Ça, c'est les traitements. Et l'affectation de ressources, ça va être le nombre de traitements expérimentaux, distincts ou répétés, que l'on va mettre en œuvre. Et donc, on voit que les contraintes économiques qui existent dans toute étude empêchent très souvent de réaliser l'intégralité des combinaisons expérimentales. À partir du moment où on ne peut pas faire toutes les combinaisons expérimentales, il convient de préciser dans un premier temps combien de ressources il faut affecter, donc combien de combinaisons expérimentales distinctes doit-on mettre en œuvre dans cette étude. Une fois qu'on aura répondu à cette question, il faudra préciser la nature de ces ressources, donc la définition des traitements expérimentaux correspondants. Et pour ce faire, il va falloir préciser quelle est la raison de notre expérience. Je rappelle qu'il s'agit d'une étude intentionnelle d'un système. Et donc, la note 1 qui est associée à la définition d'une expérience nous précise dans sa deuxième phrase que les modifications ou ajustements sont volontairement réalisés sur un système en vue de l'améliorer ou de le comprendre. Alors, le OU marque une exclusivité. Soit on cherche à améliorer et il s'agit d'optimisation, soit on cherche à comprendre et c'est ce que nous allons faire avec un plan en carré gréco-latin. Et on cherche à comprendre le rôle des paramètres de réglage, le rôle des facteurs sur la variation de la distance atteinte par le projectile. Par exemple, lorsqu'on remplace la position du projectile B1 par la position du projectile B3, quelle est la variation de distance que l'on observe ? Au même titre, lorsque je remplace une butée arrière par une autre, quelle est la variation de distance atteinte par le projectile. Et donc, c'est une étude qui va nous permettre d'estimer le rôle des paramètres de réglage et dans la deuxième séquence, nous appellerons ce rôle l'effet d'un facteur. Alors, pour ce faire, beaucoup pensent qu'il suffit de faire varier un seul facteur à la fois, toute chose égale par ailleurs. Nous reviendrons sur cette stratégie dans la séquence suivante et on voit immédiatement que si l'on représente les traitements expérimentaux retenus par cette approche qui consiste à faire varier un seul facteur à la fois, toute chose égale par ailleurs, on est loin d'obtenir une couverture uniforme du domaine expérimental. Les traitements expérimentaux sont regroupés suivant ici deux grands axes du domaine. Les plans d'expérience ont apporté des solutions à ce problème et nous allons découvrir dans le cadre de cette séquence qu'avec un même nombre de traitements distincts, à savoir neufs, on en justifiera ce nombre à la séquence suivante, on peut observer une couverture beaucoup plus uniforme du domaine expérimental, ce qui nous facilitera ultérieurement l'analyse des résultats. Voilà l'esprit d'un plan d'expérience c'est d'extraire d'un domaine expérimental un nombre nécessaire et suffisant de traitements expérimentaux. Ce nombre nécessaire et suffisant de traitements expérimentaux doit permettre d'obtenir un échantillon représentatif de toutes les combinaisons que vous auriez pu naturellement faire. Ici, le résultat s'appellera un plan en carré greco-latin, nous reviendrons sur cette définition à de nombreuses reprises. Un plan en carré greco-latin ça fait intervenir quatre facteurs qui possèdent chacun le même nombre de niveaux. Dans la définition de la norme, ce nombre de niveaux est égal à h et l'expérience mettra en œuvre une dimension h2 donc le nombre de niveaux au carré va mettre en œuvre neuf traitements expérimentaux distincts. Je vous propose d'aller plus loin en consultant toujours cette norme un FISO 3534-3 de laquelle j'extrais des définitions. C'est la dernière norme en vigueur à propos du vocabulaire et des symboles utilisés dans les plans d'expérience et je vous invite également pour ceux qui ont accès aux techniques de l'ingénieur à lire un article de Rachid Sabre sur les plans d'expérience qui utilisent la méthode Taguchi. On parlera de Taguchi dans une prochaine séquence. à lire et à lire d'expérience sur les plans de Taguchi